Université de rugby, une grande première au Bénin. Et pour cette édition, des jeunes sont venus nombreux pour apprendre les notions élémentaires de la balle ovale. Pour cette initiative de haute portée, acteurs de ce sport se retrouvent pour lancer les bases de développement du rugby au Bénin. Les activités vont consister à faire découvrir le rugby aux jeunes qui ne sont pas encore dans cette discipline sportive. Aujourd'hui, nous allons faire des ateliers dans beaucoup de compartiments, expliquer à nos amis de la presse les règles basiques du sport rugby. Nous allons faire des ateliers pour renforcer la capacité technique des arbitres, des entraîneurs. Nous allons faire du rugby, du big rugby et ça va être la fête. Le développement de ce sport ne doit pas se limiter à la section masculine. Une attention particulière sera désormais accordée au rugby féminin. Objectif, être présent au JO 2024, selon les responsables fédéraux et le président du comité national olympique et sportif béninois. Les chances de notre pays se trouvent beaucoup plus vers cet axe. Insister donc sur le développement du rugby féminin dans notre pays et vous verrez après 2020, vous savez très bien que c'est Paris qui abritera les Jeux Olympiques de 2024. Je pense qu'il est fort probable que le Bénin se retrouve au JO 2024 avec le rugby féminin. Je ne vais pas trahir de secret en vous disant que quand on observe le rugby comme sport, il y a des éléments à travers le rugby, des éléments que le rugby véhicule et que nous, en tant que professionnels, nous trouvons très intéressants. Avec la tenue de cette première université de rugby, la fédération a tenu son pari, celui d'un lendemain meilleur pour ce sport au Bénin. Avec la tenue de cette première université de rugby, la fédération a tenu son pari, celui d'un lendemain meilleur pour ce sport au Bénin.